La vie d'Axon Provence 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 chez les gens généralement quand il ya une femme qui est en détresse sont des assistantes qui vont faire la visite elle récolte les informations elle regarde l'état de la personne et puis on va suivre ces gens non seulement Zakat paye leurs dettes et efface toutes leurs dettes nous avons trouvé des gens qui ont des dettes des crédits revolving et je vous dis pas ce que c'est le crédit revolving nous avons des gens qui sont dans une détresse totale qui ont cinq six mois de loyer qui sont au bord de l'expulsion ces gens là ils savent pas à qui s'adresser parce que même la CAF leur a coupé parce que leur a coupé les allocations pourquoi parce que ils n'arrivent plus à payer le loyer donc même un dossier enfin ils passent sur endettement des fois le dossier ne passe pas donc nous prenons en charge ces gens là on paye leurs dettes et on leur demande pas de rembourser c'est ça la Zakat on fait pas de cotise up c'est ce que nous demandons de faire Allah SWT nous demande de mettre en place le Zakat pourquoi pour aider le Fouqara ou le Masakine ou l'Amilina Aliha ou le Gharimin le Gharimin les lourdement d'été pourquoi Allah SWT nous demande de mettre une entité qui s'occupe de Zakat parce que Zakat c'est du boulot c'est un travail et Zakat le plus difficile c'est pas de la sortir le plus difficile c'est d'aller chercher le pauvre d'aller le trouver parce que le pauvre il a une dignité il a une dignité il ne demandera à personne je vous ai raconté cette histoire de la personne qui est dialysée qu'on a aidé qui se retrouve seul avec un autre dialysé dans un 6 mètres carrés et tous les deux sont très pauvres et vous savez quand on les invite à manger ces gens là ils sont heureux parce qu'ils reçoivent la 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 visite de personne c'est ces dossiers qui sont récents dans notre dans notre enfin quand je dis récent l'un est récent l'autre ça fait un an qu'on suit la deuxième personne nous avons d'autres dossiers qui nous viennent de la région parisienne qui nous viennent de la région centre de france nous avons d'autres dossiers qu'on traite des personnes imaginez une maman avec deux enfants qui étaient mariés qui avait un travail toujours au lendemain elle se retrouve divorcée elle se retrouve sans travail et elle va cumuler les dettes elle va faire crédit sur crédit elle va cumuler des dettes et elle ne paye plus le loyer donc elle a un crédit elle a une dette de loyer elle se retrouve sur mais au bord vraiment au bord de l'expulsion qu'est ce qu'on fait on vérifie tout on lui propose implanté purement on paye ses dettes on lui paye le loyer on la rend floue on lui donne de quoi vivre et on revoit son dossier tous les trois mois tous les trois mois on revoit ce dossier de plus en plus de gens viennent nous voir d'autres régions de france et nous sommes là aussi pour ça donc quand il y a une une urgence on lance pas un code is up on étudie le dossier et on accompagne la personne et surtout surtout on accompagne la personne et on lui donne une dignité on n'étale pas sa pauvreté sa détresse dans dans les réseaux sociaux non on lui donne une dignité donc on va l'accompagner on va payer ses dettes vous savez ce que c'est sortir quelqu'un de cinq mois de loyer en retard un loyer à 600 700 euros 7 x 5 35 300 3 500 euros de loyer et vous lui payez son découvert et vous lui payez ses dettes ses crédits et vous le renflouer mais c'est pas comment dire c'est c'est notre mission c'est ce qu'on a l'entra nous a demandé de faire on travaille avec d'autres frères dans d'autres régions pour pérenniser sa quête et les aider à établir sa quête dans leur région donc aujourd'hui je voudrais partager une grande nouvelle avec vous sa quête aix n'est plus réservé à aix elle ne s'appellera plus sa quête aix comme nous avons grandi et comme les gens le connaissent à travers la france maintenant nous remercions beaucoup les donateurs qui nous font confiance nous allons passer une autre étape incha'Allah et sa quête aix va devenir zakat el-mail donc dorénavant incha'Allah notre site va changer ça va s'appeler zakat el-mail si quelqu'un recherche zakat aix et retrouvera zakat travers zakat el-mail tout ce qui a été mis en place et plus encore parce que depuis trois ans maintenant on rentre dans notre quatrième année nous avons acquis de l'expérience nous avons acquis de l'expérience nous ne faisons plus avoir c'est à dire qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui essaient de tricher qui essaient de détourner le système mais on est vigilant sachez juste une chose que toute l'équipe aix qui est composée d'une douzaine de personnes à peu près toute l'équipe aix travaille bénévolement personne ne touche un centime de zakat alors que c'est à dire que ces gens là qui donnent de leur temps vous savez on fait des commissions des précommissions le samedi après midi qui nous prennent des temps énorme on fait des visites chez les gens pour collecter les informations on fait des commissions le lundi soir pour définir on envoie des mails aux gens pour leur dire voilà nous allons vous prendre en charge voilà ce qu'on fait voilà ce qu'on fait voilà ce qu'on fait tout ce travail nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup de fois je dirais parce que ce travail on le fait parce qu'on l'entend nous a demandé de le faire je vous demanderai juste une chose c'est de nous soutenir de nous soutenir de nous faire des invocations et d'en parler autour de vous de ce que nous sommes en train de faire parce que nous essayons d'établir un pilier de l'islam de le remettre sur pied la sauce a salami dit à chaque fois qu'un peuple il arrête de payer la zakat il arrête de les abreuver regardez dans quel cas est notre communauté je raconte une dernière histoire d'un dossier que nous avons traité une personne bien sûr elle mais vraiment bien sûr elle qui fait la prière avec nous régulièrement jamais ils demandent et cette personne vous la verrez jamais devant la mosquée en train de demander jamais mais vraiment bien sûr elle vous ne penserez jamais qu'elle est dans le besoin cette personne s'est retrouvée dans une situation très délicate une situation financière très délicate elle vient voir une personne qui s'occupe de la zakat une personne de notre équipe cette personne fait face à une difficulté financière énorme quand on lui a demandé les documents cette personne elle vit avec lui 150 euros de 150 euros de retraite sa femme elle a une prime de revue de retour à l'emploi de 800 euros donc à deux ils vivent avec 950 euros par mois de temps en temps leur fille elle renvoie à 100 euros mais leur fille aussi elle est elle n'est pas elle n'est pas les indigentes je dirais ces personnes là ont dû faire la dame a dû mettre son 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 ses bijoux que leur a donné sa mère engage au crédit municipal pour avoir 3000 euros pour vivre le crédit municipal faut rembourser sinon tout votre votre or qui vaut dix mille euros va disparaître va partir alors il vient voir à zakat zakat décide de le prendre en charge non seulement de le soutenir financièrement mais de lui faire redonner ses bijoux donc on fait un chèque au crédit municipal le crédit municipal refuse refuse donc et c'est le chèque d'une association alors on lui fait signer une attestation sur l'honneur qu'on va vous faire parce que le ral est quelqu'un qui est endetté on lui donne pas à lui on paye sa dette quelqu'un qui a qui a 3000 ou 4000 euros d'arriéré de loyer on lui donne pas à lui on paye le propriétaire qui lui loue en fait donc on lui fait signer une attestation sur l'honneur on va lui faire un chèque de la valeur de ce que lui a donné le crédit municipal il dépose ce chèque au crédit municipal et le crédit municipal leur rend leur or à cette dame cette dame elle nous a remercié je dis ne me remercie pas je remercie Allah c'est Allah qui nous a permis de mettre ça en place ça crée une structure sociale ça crée surtout 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 des liens sociaux très forts entre les musulmans et même les non musulmans vous savez même les musulmans certains étudiants nous disent maintenant que je sais que vous êtes là je suis tranquille je fais mes élus je suis tranquille et je sais que si je suis dans le besoin je sais à qui m'adressez alors adressez-vous d'abord à Allah on leur dit et Allah subhanahu wa ta'ala il mettra des choses sur votre sur votre voix incha'Allah dorénavant mes chers amis mes chers frères mes chères soeurs zakat ex deviendra zakat el-mail vous allez sur notre site où on peut répondre à toutes vos questions incha'Allah alors le lien de zakat el-mail vous allez le trouver incha'Allah sous cette vidéo il suffit d'aller sous la vidéo parce que beaucoup de gens des fois nous écrivent dans les commentaires est-ce que le chers peut répondre vous avez des liens sur la vidéo vous avez le mail par lequel nous contacter vous avez le lien du site allez sous la vidéo et vous allez trouver vous allez trouver le site et poser les questions que vous voulez dans le site incha'Allah on va publier des choses sur la zakat on va publier on va répondre à vos questions sur la zakat à travers des vidéos et à travers des écrits incha'Allah je vous demande de nous soutenir et d'en parler autour de vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne le firdaus à tous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous élève et vous préserve je dis ça c'est le chambé et il est de vous je vous remercie à vous